Chers amis, bonjour à tous. Troisième semaine de confinement, donc troisième conseil de lecture. Avec, pour débuter, une petite annonce que m'a demandé de faire un certain Kevin S, que je salue amicalement. Il m'a dit de vous dire que vous devez mettre des pouces bleus sur la vidéo et des commentaires pour que la vidéo soit mieux référencée et plus vue, et donc avec plus de retours de lecteurs et de lectures. Chose faite, donc Kevin, j'espère que tu es satisfait de l'annonce. Donc pour cette semaine, je vais vous parler de trois livres, deux magazines et un atlas. Donc le premier livre, c'est la nouveauté de la semaine, aux éditions Altitude, le dernier livre d'Adrien Abouzy, qui s'appelle La gauche est une maladie mentale. En voyant le titre, ça m'a rappelé une conférence que j'avais donnée en 2016 à Epinal, où j'avais dit à la fin de la conférence, ou pendant la conférence, que le gauchisme, j'avais pas utilisé la gauche, mais le gauchisme était une maladie mentale. Et pour la petite anecdote, il y avait un psychiatre dans la salle, qui s'était levé, et qui avait dit que, selon lui, c'était totalement vrai, que c'était une maladie mentale, parce que le gauchiste refuse, fait un déni de la réalité. C'est-à-dire qu'il voit la réalité en face de lui, et il la refuse. Et comme disait Peggy, il faut aussi voir ce qu'on voit. Et donc, je pense qu'Adrien Abouzy avait une très bonne idée de faire ce livre, La gauche est une maladie mentale. Et d'ailleurs, son premier chapitre s'intitule La négation du réel, avec le créateur du virus, et je suis tout à fait d'accord, c'est Emmanuel Kant, notamment avec le nominalisme, qui voudrait nous faire croire que nommer une chose, c'est lui donner une vérité. Par exemple, ça, avec le nominalisme, c'est pas forcément un livre, ça pourrait être une cuillère, admettons. Ou cette table qui est devant moi, ça pourrait être une chaise. Donc, avec le nominalisme, après, il faudrait remonter au-delà de Kant, bien entendu, mais c'est une très bonne introduction pour comprendre en quoi. Ce que moi, j'appellerais le gauchisme, mais ce qu'Adrien Abouzy appelle carrément la gauche, est une maladie mentale. Et les autres, son travail est très intéressant, parce qu'il analyse plusieurs stades dans la gauche. Donc, je ne vais pas déflorer son livre, mais ces trois niveaux de gauche sont vraiment intéressants, je pense. Et ce qui est toujours intéressant avec le travail d'Adrien Abouzy, c'est qu'il y a des propositions, notamment comment conquérir le monde d'après, à la fin de l'ouvrage. Donc, très belle édition, les éditions Altitude, comme d'habitude. Adrien Abouzy, cette fois-ci, je vais essayer de faire les numéros de page et le prix à chaque fois, 250 pages pour seulement 18 euros aux éditions Altitude. Donc, disponible sur notre site. J'ai oublié de vous donner une information, j'aurais dû vous donner avant, mais je vous la donne maintenant. Il est fort probable que nous puissions réouvrir le 27 novembre. C'est une rumeur qui est en cours actuellement, on espère que c'est vrai. Donc, je ne suis pas sûr que les frais de port à 1 centime continuent après le 27 novembre. On le saura sans doute le jour même. Donc, à mon avis, profitez-en encore pendant cette semaine, parce qu'après, comme nous serons ouverts, peut-être que cette aide de l'État n'aura plus cours. Donc, à mon avis, profitez-en assez vite. La première revue dont je voulais vous parler, qui est une nouveauté dans notre librairie, c'est l'excellente revue Terre et Peuple. Pas une revue, c'est un magazine Terre et Peuple. C'est un magazine de 50 pages qui coûte 9 euros. Et je vous conseille notamment le dossier qui est vraiment intéressant et très complet sur les berbères, sur ce grand peuple berbère. Donc, c'est un dossier sur 6 ou 8 pages. Voilà, sur 7 pages exactement. Avec, je vous montre un peu les choses. Avec, évidemment, les origines des berbères, d'où viennent les berbères ? Les grandes questions, l'Égypte fut-elle berbère ? Les berbères dans l'Antiquité gréco-romaine, les berbères, les vandales, les byzantins, etc. Ceux qu'on appelait, je crois, les blancs du Maghreb. ont une histoire très particulière et beaucoup de fantasmes et beaucoup de choses ont été écrites sur les berbères. Et là, c'est un dossier vraiment intéressant et très bien mené par, je vais vous dire ça tout de suite, il y a aussi un chapitre sur les Français au Maroc, les Arabes maîtres du Maroc, etc. C'est Alain Cagna qui nous a écrit ce dossier intéressant sur les berbères, qui précède un dossier de l'histoire à l'endroit sur le mythe de l'Andalousie, qui se trouve juste après, qui est, je pense, tiré du livre qui vient de l'Institut Iliade, pour sortir de ce mythe de l'Andalousie, qui aurait vu, soi-disant, le fameux vivre ensemble entre les juifs, les musulmans et les chrétiens. Et c'est basé, pardon, sur le livre de Séraphin, Fangeul, à l'Andalous, l'invention du mythe. Donc c'est un magazine assez complet, très intéressant. Le dossier principal, c'est le recours à la terre, donc Terre et Peuple. J'en profite pour saluer Jean-Paul, amicalement, Terre et Peuple, 50 pages, 9 euros. Donc c'est une nouveauté aussi pour nous. Et à la fin du magazine, vous avez des conseils de lecture, notamment nos amis de l'Institut Iliade, économie médiévale et société féodale, que nous avons également dans notre librairie, le livre de Bernard Lugand, l'histoire à l'endroit, Chypre, etc. Nous avons tout ça chez nous. Donc vous pouvez lire ce magazine, qui vous intéressera, j'en suis sûr. Le deuxième magazine, nos amis alsaciens sortent le troisième numéro de la nouvelle revue d'Alsace, qui est un bimensuel, je crois. Donc c'est le numéro 3, pour novembre-décembre 2020, avec eux qui nous font un dossier sur les traditions du marché de Noël. Évidemment, en Alsace, c'est obligatoire. Donc ce sont des amis aussi, qu'on est content de les proposer chez nous. Donc vous avez un dossier sur la tradition de Noël, etc. Là, je vois en quatrième de page une recette du brédéleux de Noël, pour ceux qui veulent se faire plaisir à Noël. Voilà, donc il y a aussi sur la fête de la Saint-Nicolas, qui est le vrai, évidemment, le vrai Père Noël, l'ancêtre du Père Noël. La Saint-Nicolas approche. Voilà, donc ce sont des amis, des camarades à nous, un dossier sur l'Arménie, etc. C'est vraiment donné, c'est 3 euros, nouvelle revue d'Alsace. Vous soutenez des jeunes qui méritent d'être soutenus. Et avec aussi un dossier sur la pub Fléau du Monde Moderne. Voilà, donc le numéro 3 de la nouvelle revue d'Alsace, qui est disponible chez nous. Ensuite, un petit livre qui m'a été conseillé par l'éternel Laurent Chang, qui sera, son nom devrait être cité dans toutes les vidéos, donc Laurent Chang, le nom est cité, il n'y a pas de problème. Le petit livre de Jean-Yves Le Galou, Manuel de lutte contre la diabolisation. Excellent. Un petit livre de 60, 75 pages, 7 euros, aux excellentes éditions de la nouvelle librairie qu'on salue également. on a tous leurs ouvrages chez nous. Et comme son nom l'indique, c'est un véritable manuel. Donc, bon, c'est Saint-Jean d'Arc en couverture qui est la première, c'est pas la première, mais disons que dans le livre, elle est présentée comme la première victime de la diabolisation, c'est le cas de le dire. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est ce qu'on a vécu, nous, à la librairie, quand on s'est fait attaquer par l'extrême gauche, et que les journalistes, soi-disant naïvement, nous posaient des questions. Est-ce que vous êtes d'extrême droite ? Est-ce que vous êtes antisémite ? Est-ce que vous êtes misogyne ? Etc. Et en fait, Jean-Yves Le Galou nous explique de manière très juste et très pointue ce qu'il faut répondre et ce qu'il ne faut pas répondre. Et en fait, ce qu'il ne faut pas répondre, si on vous dit « Oui, mais est-ce que vous êtes d'extrême droite ? » Il ne faut surtout pas répondre « Mais non, pas du tout, je ne suis pas d'extrême droite. » Parce que là, vous êtes foutus. Si vous répondez ça, vous êtes foutus parce qu'en fait, il y a un problème dans la question. C'est que vous ne pouvez pas répondre à l'une des deux réponses qui vous est proposées, oui ou non. Vous ne pouvez pas répondre oui. Donc si vous répondez non, vous êtes suspect, quoi qu'il arrive. Si on vous dit « Vous êtes d'extrême droite ? » Vous n'allez pas dire oui, c'est impossible. Sinon, vous serez plus crédible. Donc si vous dites non, on a l'impression que vous justifiez. Donc il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Et Jean-Yves Le Gallou explique ça très bien. Et moi, ça m'avait valu une petite passe d'arme avec un pseudo-journaliste qui m'avait dit « Vous vendez Maurras. » Maurras était antisémite. Est-ce que vous assumez ? La grosse erreur était de répondre « Mais non, pas du tout, je ne suis pas antisémite, etc. » Donc moi, je lui avais dit ironiquement et moi, on m'a dit « Vous étiez pédophile. » Vous assumez ou pas ? Et ça avait calmé les choses assez rapidement. Donc il faut contre-attaquer. C'est un manuel de contre-attaque. Surtout, ne jamais s'excuser, ne jamais se justifier parce qu'on n'a rien à... On ne doit s'excuser de rien, on ne doit justifier de rien. Notre courant a le droit d'exister sans être obligé tous les cinq minutes de dire que nous ne sommes pas ceci, que nous ne sommes pas cela. Donc bravo à Jean-Yves Le Gallou pour ce petit livre « Un manuel de la lutte contre la diabolisation. » disponible pour, je répète le prix, 7 euros. Ensuite, pour répondre à une demande d'une dame que je salue et qui nous avait dit qu'en commentaire YouTube que ce serait bien aussi d'avoir un peu de romans dans les propositions de conseils de lecture. C'est vrai, elle a raison pour sortir d'un peu de ce monde anxiogène. Donc j'ai choisi de vous proposer un de mes livres préférés de Jean Raspail. Je ne pense pas que ce soit un des livres les plus connus, mais moi, c'est un de mes préférés, qui s'appelle « L'anneau du pêcheur ». Alors évidemment, comme c'est un roman, comme d'habitude, je ne peux pas vous en dire vraiment beaucoup. Mais en fait, vous allez suivre le destin d'un personnage. Vous comprenez qui est ce personnage à la fin du livre. C'est un roman mystique, un roman spirituel, évidemment, comme toujours avec Jean Raspail. On n'est pas du tout dans le camp des saints où on parle d'immigration, tout ça. On est vraiment, comme le titre l'indique, dans un livre spirituel, un livre mystique, où il y a en même temps une réflexion sur la modernité dans l'Église, le rapport entre l'Église actuelle et l'Église traditionnelle. Dans ce roman, c'est une réflexion très intéressante. Et vous suivez en 300, dans cette belle édition, en 400 pages, le destin d'un personnage mystique. En fait, vous comprenez qui c'est à partir du milieu du livre, je pense. Mais vous en êtes sûr à la fin du livre. Et c'est vraiment passionnant. Moi, je me souviens, je l'avais lu, je l'ai lu l'année dernière, je crois, d'une traite. Et là, en plus, c'est une belle édition Albin Michel. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un roman. Donc, il faut que vous puissiez découvrir les choses par vous-même. Mais je vous conseille ce livre de Jean Raspail, L'anneau du pêcheur. Nous avons d'autres livres de Jean Raspail chez nous. Mais c'est un très bon, c'est un très bon complément au camp des saints, notamment, qui est un livre qui est extrêmement connu et qui est un livre, disons, plus polémique. Là, vous êtes dans un roman, j'allais dire, classique. Bon, après, on peut trouver une polémique aussi dans ce roman, mais vous verrez par vous-même. Jean Raspail, le camp des saints, 22,90 euros, et un roman de un peu plus de 400 pages. Là, je me fais un petit plaisir puisque je suis en train de lire l'excellent livre de la collection bouquins chez Robert Laffont de Joseph Demestre. Donc, c'est les œuvres. Alors, il n'y a pas toutes les œuvres. Il y en a, je crois, cinq ou six. Mais c'est un livre qui est vraiment excellent, je pense, notamment pour les cadeaux de fin d'année parce que c'est un beau livre. Papier Bible, un livre de exactement 1376 pages pour 33 euros. et vous avez en fait les écrits principaux de Joseph Demestre. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Notamment, je vous en cite quelques-uns, vous avez les six paradoxes à Madame la Marquise. Donc, il y a toujours de belles introductions avant tous les ouvrages. Vous avez sur le protestantisme. Vous avez les entretiens qui sont passionnants. Vous avez, moi, le sujet qui m'intéresse le plus, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'éclaircissement sur les sacrifices. Donc, pour tous ceux qui suivent mon travail, notamment sur René Girard, là, petit salut à mon associé Alexis Forger, il faut remonter à la source, la source, Joseph Demestre, sur les sacrifices. Et, une chose intéressante dans ce beau livre, c'est que, à la fin du livre, vous avez un dictionnaire, en fait, un dictionnaire Joseph Demestre. donc, je vous montre un peu comment ça se présente, de l'être A jusqu'à la fin de l'alphabet. Voilà, Francis Bacon, ce que pensait Joseph Demestre de Francis Bacon, au hasard, femme, ce que pensait Joseph Demestre des femmes. Voilà, un dictionnaire qui est vraiment, pour ceux notamment qui font des recherches, qui est, à mon avis, indispensable. la réunion des églises, la société biblique, la société saint Thomas d'Aquin, ce que Joseph Demestre pensait de tous ces sujets. Donc, c'est vraiment un très, très beau livre. Je vous rappelle le nombre de pages et le prix. 100, 1376 pages pour seulement 33 euros. Donc, les excellentes collections bouquins. Et donc, tout ça a été établi par Pierre Glaude, Joseph Demestre, de l'excellent. Et pour terminer, pour rester dans l'excellent et dans les possibilités de cadeaux de fin d'année, l'excellente Histoire inédite de la France en 100 cartes aux éditions Perrin de Jean Sévillat. Donc, c'est comme vous le voyez, c'est un beau bébé en couverture cartonnée. Jean Sévillat, on connaît ses histoires de France, donc on sait que c'est de la qualité. et l'avantage de ce livre et la nouveauté, c'est que c'est un atlas. Donc, il y a des cartes pour toutes les périodes, des illustrations, des cartes, des explications. Ce n'est pas uniquement des cartes, comme vous voyez, il y a beaucoup de textes aussi, des graphiques. et la particularité de ce livre, c'est qu'en fait, ça va de Clovis, donc le début de la France, jusqu'au coronavirus. Donc, c'est en même temps extrêmement d'actualité. Donc, Jean Sévillat n'a pas écrit ce livre tout seul, je crois qu'il s'est fait accompagner de beaucoup d'historiens, donc, je vous ai même dit n'importe quoi parce que ça commence par la préhistoire. Et là, je vois la mosaïque des peuples des peuples de la Gaule avec une carte. Par exemple, nous, en Lorraine, on avait plusieurs tribus, on avait les médiomatrices, les Leuc, notamment, les Leuc, la région Toulouse, je crois, et voilà, Vercingétorix, Clovis, rassemble la Gaule Franck. Donc, c'est une très très belle, à mon avis, idée de cadeau et en même temps, moi, je trouve que quand même l'histoire sans cartes, c'est toujours compliqué à comprendre. Une fois qu'on a les cartes avec nous, c'est quand même beaucoup plus éclairant qu'une simple histoire en texte. Voilà, donc, excellent. Jean Sévillat, l'histoire inédite de la France en sans cartes, il y a, je crois, 250 pages, 230 pages pour 27 euros. Donc, pareil, les éditions P1 ont fait aussi un effort de prix. C'est un très bel ouvrage qui n'est pas si cher, 27 euros. Donc, disponible également chez nous et sur notre site internet. Voilà, les amis, donc, nous rouvrons normalement, si tout va bien, le 27 novembre, mais au pire, je pense, la semaine d'après, le 1er décembre. donc, à mon avis, profitez du fait que les frais de port sont en ce moment à 1 centime, quel que soit votre achat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, et une fois qu'on va rouvrir, je vais espacer un peu les conseils de lecture, je pense, une fois tous les 15 jours, je pense que c'est pas mal comme ça, ce qui me permet aussi de lire les nouveautés et de pouvoir vous présenter la nouveauté de la semaine, les magazines, et peut-être une idée pour les cadeaux puisqu'on arrive en période de fin d'année. Et voilà, merci à tous, et si vous avez des idées de livres, pareil, vous les mettez en dessous, j'ai pris des notes sur ceux dont vous m'avez parlé la semaine dernière, et je les présenterai quand ils seront de retour chez nous ou quand j'aurai le temps de les lire. Je vous salue et je vous dis à la prochaine.